Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime et je vais faire du slime avec les glitter paint, alors je vais faire deux tests d'abord je vais les tester sans colle, voir si ça fonctionne, après je ne pense pas mais on ne sait jamais et ensuite je vais les tester avec de la colle si ça ne fonctionne pas sans colle, donc écoutez c'est parti ! Avant de commencer le slime test n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à la désactiver et la réactiver si vous ne recevez plus les notifications et à me dire en commentaire si vous êtes des petits nouveaux ! Là je les ai tous sortis et comme vous pouvez le voir les couleurs sont juste magnifiques, ce sont des peintures pailletées 3D et c'est l'effet 3D qui me donne envie de les tester sans colle avant parce qu'ils ont dû ajouter quelque chose pour que ça ait un effet 3D si ça se trouve c'est l'ingrédient qu'il nous faut pour pouvoir faire du slime sans colle donc je vais tester deux ou trois couleurs donc je vais tester, j'hésite entre ces quatre là, donc je vais tester celle-ci ensuite je vais prendre le rose, on va prendre des couleurs bien différentes et pourquoi pas le jaune hop, je mets celle-ci de côté je vais tout simplement commencer par le jaune en mettant que ça et de l'acide borique pour voir si ça fonctionne sans rien et si ça n'est pas le cas, je ferai les trois couleurs avec de la colle pour voir ce que ça donne si ça reste bien marqué ou pas donc l'acide borique s'étend pipette pour moi, j'en ai deux entamés, je ne sais pas pourquoi c'est parti, on ajoute quelques gouttes d'acide borique et j'espère que ça va fonctionner comme ça, ça pourrait être sympa oula, je ne pense pas ça reste très très liquide donc je pense que ça ne fonctionnera qu'avec de la colle, ça ne sert à rien d'aller plus loin, ça se voit direct allez c'est parti, je viens ajouter de la colle de chez Action pour former mon slime donc du coup je vais faire ça avec les trois couleurs et ensuite je vous montrerai le résultat final donc là la première couleur je la fais totalement avec vous mais normalement ça doit nous donner un effet peinture paillettée et j'espère qu'on verra bien les paillettes c'est encore très collant je vais mélanger encore un petit peu comme ça ok là c'est mieux donc voilà le résultat pour la première donc là c'est la couleur la plus claire que je vais tester aujourd'hui là c'est encore un petit peu collant mais juste pour vous montrer la couleur écoutez on ne voit pas beaucoup les paillettes un petit peu quand même, il y a des petites paillettes vertes on ne les voit pas beaucoup à la caméra moi je les vois à l'oeil nu c'est vrai qu'à la caméra c'est pas flagrant il faut que je continue de le travailler il est encore un petit peu collant quelques fois les peintures ont tendance à durcir le slime et là écoutez ça n'a pas l'air d'être le cas donc ça c'est plutôt cool donc là cette fois-ci il est bien travaillé il ne colle plus du tout au doigt j'essaye vraiment de vous montrer les paillettes on les voit pas beaucoup comme je vous ai dit à la caméra mais à l'oeil nu on les voit plutôt bien on voit des petites paillettes vertes assez jolies là on les voit un petit peu mieux je trouve que tout à l'heure n'hésitez pas à me donner votre couleur préférée sur toute celle que je vais tester aujourd'hui donc là c'est parti je vais faire les deux autres couleurs et vous montrer ce que ça donne là je viens de terminer la couleur bleue il ne me reste plus que le rose à faire mais je vais vous montrer la couleur bleue assez rapidement donc comme tout à l'heure on ne voit pas beaucoup à la caméra les paillettes alors qu'à l'oeil nu on voit bien les petits reflets des paillettes et c'est des reflets verts comme pour le jaune ce sont des paillettes toutes fines je trouve ça assez sympa franchement la couleur bleue est magnifique j'aime beaucoup ce bleu et comme précédemment le slime s'étire super bien il n'a pas du tout durci donc ça c'est plutôt cool allez je termine de former le rose et je vous le montre tout de suite donc là je vais pouvoir vous montrer le rose et il est magnifique d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai fait trois couleurs qui peuvent faire un slime licorne je vais les mélanger tous les trois ensemble après pour voir ce que ça donne le jaune, le bleu et le rose ils ont des couleurs très claires et tout ça fait vraiment slime licorne donc celui-ci on voit un petit peu mieux les paillettes je trouve à la caméra je le trouve très très beau comme pour les deux autres ils s'étirent très très bien il n'y a pas de soucis j'aime vraiment beaucoup ces peintures alors au début quand vous les mettez dans le récipient ils ont une texture très bizarre et une fois qu'on mélange et bien écoutez ça devient très bien mais c'est vrai que la texture est... ouais c'est bizarre je ne sais pas trop comment vous expliquer un petit peu grumeleuse il est magnifique allez je vais passer au mélange des trois pour faire un petit slime licorne ce n'était pas prévu mais c'est vrai que j'ai les bonnes couleurs donc ça m'a donné envie de le faire je pose le rose là je récupère mon bleu qui était derrière je vais le mettre ici et je vais mettre le jaune au centre ah j'ai fait le jaune peut-être un petit peu plus petit bon c'est pas très grave c'est vrai que ces trois couleurs ensemble sont très très jolis on va pas trop mélanger mais regardez-moi ça le résultat est magnifique je suis super fan n'hésitez pas à noter ce slime en commentaire sur 10 écoutez moi je vais lui donner un 9 sur 10 parce que si je le mélange plus forcément il va être moins joli donc là je vais le laisser comme ça le ranger dans une boîte comme ceci je le trouve trop trop beau donc vous l'aurez compris j'aime vraiment beaucoup ces peintures je vous les recommande à 100% si vous souhaitez colorer vos slimes après forcément ça peut vous servir à peindre tout simplement elles ont l'air vraiment cool donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis bisous les amis Sous-titrage ST' 501